Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable aujourd'hui, ça a changé à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais séparément. C'est-à-dire que les femmes se sont battues beaucoup pour imposer des changements, parce que ce n'est pas évident, et elles se sont battues avec elles-mêmes, parce que leur manque de confiance en elles fait qu'elles n'y vont pas spontanément. Et aujourd'hui, on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a un bouleversement colossal mondial. Et là où, moi, ça me réjouit, c'est l'Afrique. C'est à pratiquement le plus grand taux de création d'entreprises, enfin le plus grand taux au monde. 27%, c'est énorme par des femmes. Et on les voit dans des secteurs qui ne sont pas toujours, vous savez, traditionnellement habituels pour les femmes. Quand on dit toujours les femmes, c'est la communication, c'est les ressources humaines, c'est ce qui moi m'énerve. Et là, nous, nous avons cherché, c'est pour ça que lorsqu'on a créé le prix Révélation, et qu'on fait venir 54 lauréates de tous les pays d'Afrique, on a insisté pour avoir des femmes dans les secteurs technologiques, dans des secteurs comme l'eau, l'énergie, l'éducation. Bon, l'agriculture, évidemment, c'est plus les femmes, mais dans la tech, dans les fintechs, également dans l'environnement, parce qu'on veut montrer dans la santé aussi que les femmes ne sont pas réservées toujours aux mêmes tâches. Et c'est là où il faut évoluer. Donc, l'entreprenariat a de belles années maintenant. Et comme les banquiers savent quand même qu'il y a beaucoup d'argent à gagner avec l'entreprenariat, j'espère que ça aidera à accorder plus de crédit aux femmes qui en ont besoin. Alors, c'est une très bonne question et je suis très contente que vous la posiez. Moi, ce que je vois, c'est l'émergence des femmes marocaines dans l'économie du continent. Le Maroc est un des 54 pays. Et moi, je vois des femmes ici magnifiques et elles ont des personnalités assez extraordinaires et des personnalités fortes, des personnalités où on sent qu'elles ont dû se battre. Vous savez, donc, elles ne sont pas toujours faciles. Elles ne sont pas toujours aimables au sens où, bon, et on s'en fout finalement. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir qu'elles sont dans des strates de l'entreprise, de direction et qu'on leur confie de plus en plus des fonctions de direction. Donc, oui, il y en a. Mais à l'inverse, il y a de moins en moins de femmes à d'autres niveaux dans l'entreprise. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est rééquilibrer et faire que ces femmes qui sont à la direction des entreprises, elles ne sont pas dans les présidences d'entreprise, vous voyez, mais c'est déjà bien. Parce qu'on ne va pas toujours se plaindre non plus. À un moment, ça serait mieux qu'il y ait plus de présidentes. Mais il y a des femmes incroyablement costauds ici. Et dans les holdings familiales, il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui. Et donc, c'est qu'elles recrutent aussi des femmes. Il faut que les femmes s'entraident. Et ça, c'est un sujet important. Et ça n'est pas toujours le cas. Il faut le savoir.